Vidéo numéro 121 Sens de rotation des galaxies Bonjour ! Cette vidéo donne quelques précisions sur la numéro 119 en partie consacrée à l'article de Lior Shamir sur le sens de rotation des galaxies lointaines. Une vidéo sur le même sujet a été mise en ligne par Sabine Hossenfelder et quelques internautes commentant sa vidéo ont posé des questions sur les notions d'orientation intervenant dans la rotation des galaxies. Tout d'abord, le sens de rotation dépend évidemment de l'observateur. Et l'article de Lior Shamir concerne la rotation des galaxies vues de la Terre. On est donc à chaque fois d'un côté de la galaxie en éliminant celle vue par la tranche. Et si on passait de l'autre côté, le sens de rotation s'inverserait. Imaginez un cadran d'horloge transparent. Si vous allez voir arrière, vous verrez les aiguilles tourner à l'envers. En revanche, deux galaxies qui tournent en sens inverse vue de la Terre ont bien des rotations différentes et cela a bien d'un sens d'évaluer la proportion de galaxies à rotation horaire. L'article précité indique une très forte majorité, de l'ordre de deux tiers. Et les astronomes s'interrogent sur la cause de cette différence à laquelle on ne s'attendait pas. Point 1. Sens de rotation. Ce que nous observons d'une galaxie est pratiquement sa projection sur un plan orthogonal à la direction de visée. Tant que la direction de visée reste dans le même demi-espace limité par le plan de la galaxie, le sens de rotation reste le même. L'angle d'inclinaison est sans importance. J'ai dit dans la vidéo numéro 119 qu'on peut trouver le sens de rotation grâce à l'effet Doppler. Mais l'article de Lior Shamir évoque une autre méthode spécifique aux galaxies spirales. En effet, il a été observé depuis longtemps que les bras spiraux suivent la rotation de la zone centrale comme s'ils s'enroulaient autour du centre. Les cas de rotation correspondant à un déroulement où les bras précéderaient la zone centrale sont exceptionnels. Partons de là, la forme générale de la galaxie permet de savoir dans quel sens tourne la galaxie bien que le mouvement soit trop lent pour être observable à des millions d'années-lumière de distance. On remarquera que l'enroulement ne devient pas un déroulement quand on passe de l'autre côté de la galaxie. Car cette notion est temporelle et donc invariante quand on passe à l'image miroir. En revanche, la propriété d'enroulement est compatible avec une rotation horaire ou antihoraire et c'est la forme qui permet de distaller les deux cas. Cette forme change par passage à l'image miroir. Point 2. Courbe de rotation. On m'a fait remarquer, à juste titre, que la courbe de rotation donnée dans la vidéo numéro 119 est une courbe théorique et que les courbes réelles sont différentes. C'est vrai, mais je n'ai pas voulu insister là-dessus car la situation a évolué récemment. Comme indiqué dans la vidéo numéro 8, Vera Rubin et ses élèves ont noté un aplatissement de la courbe de rotation par rapport au modèle théorique, ce qui a relancé la question de la matière noire. Mais dans la vidéo numéro 48, j'indique que la voie lactée est en réalité conforme à la courbe théorique, l'équipe de Rubin n'ayant pas pu mesurer les vitesses des étoiles les plus extérieures. La courbe que j'ai présentée dans la vidéo numéro 119 est en fait celle de la voie lactée. Comme depuis, plusieurs galaxies ont montré un comportement similaire ne nécessitant pas de matière noire, l'affaire risque de rebondir dans les années qui viennent. Point 3 Le plus bizarre En réalité, l'article de Lior Shamir faisait le bilan de plusieurs années de recherche où le phénomène de prévalence des rotations horaires est apparu graduellement. Il semble que cette prévalence soit plus marquée pour les galaxies très lointaines, ce qui évoque une rotation dans le sens de l'univers observable qui, soit relâtirait, ralentirait avec le temps, soit ne serait transmise que partiellement aux galaxies proches de nous. Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène bien étrange. Conclusion J'espère que ces précisions vous auront aidé à comprendre cet étrange phénomène qui préoccupe actuellement les experts de la cosmologie. Si une explication est trouvée, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Merci. Sous-titrage FR ?